Bonjour à tous et bienvenue dans Startup Talk numéro 3 de Visibilize. Aujourd'hui, je reçois François Le Tanner de AppSmile. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors François, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Je te laisse te présenter. Très bien. Bonjour. Donc moi, je suis François Le Tanner. Je suis du marketing client. Je viens de ce métier-là. J'ai fait ça pendant pas mal d'années maintenant. J'ai lancé pas mal de programmes de fidélisation. J'ai travaillé dans le groupe Laser Coffinoga pendant presque 18 ans. J'ai fait des applications mobiles ensuite avec une boîte bordelaise qui est appelée Snap, qui est lancée notamment Finmi. Et depuis fin 2013, début 2014, j'ai lancé AppSmile avec mon associe Sebag. Laurent étant un ingénieur informatique bourré de qualités. Il y a toutes les autres qualités que moi, je n'ai pas. Moi, je fais du marketing, de la vente. Laurent fait du développement et de la structuration. Voilà. Alors AppSmile, c'est quoi en quelques mots ? Alors AppSmile, ça vient, déjà c'est une startup, une startup qui a deux ans. Ça vient d'une idée initiale qui était de dire que tous les vieux programmes de fidélisation, ceux qu'on connaît depuis très longtemps, le programme des grands magasins ou de la grande distribution, ne récompensent que les clients qui s'en vont. C'est-à-dire que quelqu'un qui a trouvé le bon produit au bon prix, au bon moment dans le bon magasin, finalement, on lui propose de sortir sa carte à la caisse quand il s'en va. On va dire, est-ce que vous avez la carte du magasin ? On a tous vécu ça. Et nous, on s'est dit que depuis le digital, depuis la génération des smartphones, depuis la génération finalement des connexions à digital, il était grand temps de renouveler le genre. Et on a lancé AppSmile dont l'objet est de récompenser tous les achats et toutes les actions d'un consommateur, bien avant qu'il rentre dans le magasin, en disant, venez nous voir, ça se récompense. Cliquez sur nos newsletters, cliquez dans un de nos sites web, lancez nos applications. Donc tout l'amont d'un achat, évidemment la transaction est-même. On va dire, vous avez acheté, c'est sympa, merci. Et puis tout ce qui se passe après un achat, qui nous semble aussi important que l'achat lui-même, c'est-à-dire tous les commentaires, les partages, les parrainages, les retours qu'un client peut nous faire. Donc AppSmile, c'est une solution, déjà une solution, ce n'est pas un programme, c'est une solution en marque blanche, qui dit à la marque, c'est vous qui parlez, et pas AppSmile. Le premier élément, c'est la marque qui parle, on est en marque blanche. Le deuxième élément, c'est qu'on utilise tous les canaux digitaux possibles, c'est-à-dire on va de la newsletter jusqu'aux réseaux sociaux, en passant bien sûr par le mobile, le web, pourquoi pas le point de vente au travers des balises Bitcoin ou même de la géolocalisation, on est capable de faire ça. Donc on utilise tous les canaux. Et puis troisième élément, on est capable de récompenser tout type de clients sur tout type d'actions avant, pendant et après. Et si on simplifie tout type d'actions, qu'est-ce qu'on récompense ? On récompense l'information, donc tout ce qui est data, dites-nous qui vous êtes et on vous récompensera. On récompense tous les usages, venez nous voir, visitez, cliquez, découvrez ce que l'on fait, achetez pourquoi pas, et puis on récompense enfin tout le social, commentez, partagez ce que j'ai tout à l'heure parrainé. Donc AppSmile, c'est en marque blanche, sur tous les canaux, pour tous les types d'actions. Voilà à peu près ce que l'on fait. D'accord. Alors quelles sont les évolutions à moyen terme de l'application, François ? Évidemment, comme on est en start-up, on évolue tous les matins. Là, on est très contents d'avoir sorti une évolution majeure pour nous, qui est l'intégration des statuts et des segments. Autrefois, en fait, on récompensait un peu tout le monde de la même façon. Maintenant, avec AppSmile, on est capable de faire de la générosité différenciée, c'est-à-dire qu'on peut traiter un gold, ou à quelqu'un de plus lambda de manière différenciée. Ça, c'est le statut. Et puis, on est capable de traiter des segments nouveaux, anciens, dormants, de manière différenciée. Si on marie les deux logiques à la fois, on peut définir qu'on est un gold nouveau. On peut être tout de suite rentré très rapidement dans la démarche d'entreprise et devenir très, très, très vite gold. Et donc, on est capable de différencier ce genre d'opération là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lancer. Les grandes évolutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le social en se disant qu'on sait déjà aujourd'hui récompenser quelqu'un qui fait un like sur Facebook ou qui retweet derrière un achat, une opération, ce genre d'éléments. Mais on veut aller beaucoup plus loin avec les autres réseaux sociaux, Pinterest notamment, parce que c'est très intéressant dans la distribution, pour être capable d'engager beaucoup plus en amont, en aval, pardon, les consommateurs vis-à-vis de la marque. Et puis, justement, en amont, on affine beaucoup plus ce qu'est les travaux qu'on peut faire sur les newsletters. On travaille notamment avec une boîte bordelaise qui s'appelle Doolist, sur laquelle on imagine de récompenser quelqu'un, non seulement qui clique, qui ouvre une newsletter, bon, très bien, mais surtout qui va un peu plus loin, qui viralise une newsletter. Si l'un de vos consommateurs décide de passer votre newsletter à trois de ses copains, ça, ça a du sens, et ça, la marque peut le recommencer. Et enfin, et dernier point, et ça aussi, c'est très important pour nous, parce qu'on accompagne deux de nos clients déjà à l'international, notamment ICAB. On est en train de dissocier, pays par pays, voire même ville par ville avec ICAB, les catalogues de cadeaux, pour essayer de créer un catalogue de cadeaux dédié à Vancouver qui soit différent du catalogue de cadeaux dédié aux gens qui utilisent ICAB à Bruxelles. Et ça, c'est une évolution assez importante, assez majeure pour nous, qui nous permet de gérer morceau par morceau la prestation que j'ai un groupe international ou une activité internationale comme ICAB. Très important pour nous. On fait du multilingue, bien sûr. Voilà à peu près. Quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui ? Alors, j'en parle un peu au travers des deux exemples que je viens de prendre, mais nous, ce qui nous intéresse, on a finalement quatre grandes familles de clients. On a tout ce qui tourne autour du commerce, c'est-à-dire la distribution, bien sûr, qui est traditionnellement dans la feed, et là, on leur propose de renouveler les programmes de feed en disant, j'ai commencé autre chose que les seuls achats, premier élément. Alors, sur ce commerce-là, il y a la distribution, mais il y a aussi tout ce qui est banque, assurance, service, sur lequel on a le même genre d'approche, en disant, tous les engagements, tous les services qui peuvent être utilisés par la marque sont récompensables. Donc ça, c'est la première famille de marché que l'on adresse. La deuxième famille qui est plus surprenante pour la filisation, c'est tout ce qui est presse, presse digitale, parce qu'on sait bien que la presse écrite est en train de basculer vers la presse digitale, la presse papier bascule vers le digital. Et là, en fait, on récompense les lecteurs et l'audience qui viennent découvrir les applications mobiles, notamment, on bosse beaucoup avec Mondadori et, allez voir ce que l'on fait avec Closer, notamment, ce moment, où on dit, découvrez les autres rubriques, allez un peu plus loin dans la relation digitale, et à partir de ce moment-là, vous êtes récompensé pour toutes les actions. C'est le deuxième gros marché, c'est tout ce qui est digitalisation de la presse. Troisième gros marché, c'est tout ce qui est marques. On se rend compte, et les marques réalisent depuis quelques années, qu'elles ont perdu la connaissance de leurs consommateurs. Elles n'ont pas l'adresse du client qui achète leur produit. Donc c'est intéressant pour les grandes marques de se dire, tiens, qui finalement, qui est la personne qui achète là-dessus ? Et nos outils permettent de récompenser la data, notamment, dites-nous qui vous êtes, et la fréquence d'achat, évidemment. Et enfin, et c'est un marché auquel on n'avait pas pensé au départ, mais on travaille de plus en plus avec le B2B, où on anime notamment avec une belle boîte en Angleterre qui s'appelle le Club Freelance, qui est une plateforme d'intermédiation. On anime tout un portefeuille de freelance que l'on récompense parce qu'il préfère passer par cette plateforme-là qu'une autre. On est donc capable de créer en B2B, on fait ça aussi avec une boîte à Bordeaux qui s'appelle Income, qui est une boîte très intéressante qui fait des sites Internet. On est capable de dynamiser la profondeur de relations en B2B. Voilà les quatre grands marchés sur lesquels on se situe aujourd'hui. D'accord. Eh bien, parfait. Merci François pour cette présentation. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos lecteurs et les internautes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter surtout. On sert à ça. Merci à toi Anthony, en tout cas. Bravo. Merci. Merci pour cette présentation. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Startup Talk. Ce sera le quatrième et je vous dis une très bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada